La Milo TV s'est intéressée à deux jeunes de la mission locale. Théo et Louis ont suivi une formation organisée par la mairie de Calvi. Cette formation s'adresse aux personnes qui encadrent les baignades des enfants dans le cadre d'accueil collectif de mineurs. Les enfants de Calvi pourront ainsi bénéficier de la baignade. Théo et Louis qui ont bénéficié du dispositif SESAM nous racontent comment s'est passé la formation du brevet de surveillante baignade qui alterne théorie et pratique en piscine. La mission locale en nous permettant de passer ce BSB elle nous permet de continuer avec ça et d'aller plus loin notamment surtout dans un cadre comme ici avec beaucoup de mers ou de rivières pouvoir faire des sorties comme il faut et pouvoir faire profiter aux enfants. Le diplôme apporte une expérience professionnelle et des connaissances, des capacités qu'on pourra retranscrire par rapport à nos centres aérés qu'on a, nos écoles de rugby et pour faire profiter tous les enfants de balagne. Après Théo et Louis, le formateur nous parle de cette semaine de stage. La formation dure 35 heures, ça inclut la formation en secoursisme, c'est une journée, c'est l'heure de face à face pédagogique, le PSCA, prévention en secours civique de Nivoire et ensuite après il y a le reste des heures pour la pratique et la théorie pour ensuite après finalement avoir les futures sur la baignade. Et pour finir par rapport aux différentes épreuves, on avait parlé du 200 mètres obstacles, 50 mètres à l'intérieur, il y a aussi l'épreuve d'une ballon, c'est un peu une épreuve historique du BSB, du Bourg-et-sur-Land-Bénéade, où le principe c'est d'aller lancer en fait un flotteur à une victime qui est dans l'eau et donc là ça se fait avec un ballon et sur une longueur de 10 mètres 50 mètres. Il reste aussi une épreuve de secoursisme où ils vont simuler donc une prise en charge d'une personne noyée, qu'elle soit adulte ou enfant, parce qu'ils peuvent encadrer aussi bien des sorties pour adultes que pour enfants. Et ensuite après il reste une autre épreuve théorique qui est la réglementation, parce qu'ils se doivent de connaître elle mieux par rapport à leur cadre de leur travail. Voilà, parti, c'est dans la boîte !